Suspendue de toute activité sur le territoire national, la Ligue Provinciale de Taekwondo de l'Estuaire, dirigée par Denis Bumba, peut désormais exercer après avoir reçu la décision du comité ad hoc de la Fédération Gabonaise de Taekwondo. Longtemps plongée dans le bicéphalisme, la Ligue Provinciale de l'Estuaire a désormais un guide. C'est à cet effet que le président de la Ligue a tenu à édifier l'ensemble de ses collaborateurs sur la question. Déjà aujourd'hui j'ai tenu à animer une assemblée générale extraordinaire où j'ai convoqué tous les présidents des clubs et associations, un peu pour clarifier la situation qui prévaut la Ligue actuellement. Nous avons connu une situation de perturbation, donc il fallait bien que je puisse clarifier tous les ressources des clubs et associations, tout ce qui se passe au niveau de la Ligue. Aujourd'hui j'ai reçu caution du comité de normalisation de la Fédération et du ministère de Sport à présider les destinées de la Ligue de Taekwondo de l'Estuaire. Donc voilà pourquoi il fallait que je partaghe cette information avec les restants des clubs pour qu'aujourd'hui soit édifié qu'il y a une seule Ligue au sein de l'Estuaire et c'est la Ligue présidée par Denis Bumba. Au sein de la Ligue, oui, nous aurons une bonne saison sportive. Durant notre mandat, je vous assure que vous allez être conviés, vous allez voir que ce sera une belle saison et que le Taekwondo reprenne ses lettres de noblesse à l'Estuaire. Secondo, le bureau mené par Denis Bumba a tenu à présenter par la même occasion les membres du bureau exécutif. Des innovations, la Ligue provinciale de Taekwondo en connaîtra dans les tout prochains jours afin de s'arrimer aux standards internationaux. Le passeport sportif, c'est un document qui ressemble à ça. C'est une sorte de canette de santé du pratiquant. Ça c'est nominatif parce que ça a été fait pour un club, donc nous comptons le faire pour type la Ligue, pour le mettre en place pour type la Ligue. C'est une sorte de canette de santé pour l'athlète. Et dans ce passeport sportif, nous avons justement, c'est comme une carte d'identité, il y aura une photo, il y aura l'identité du pratiquant, il y aura le club auquel cette actuelle appartient. Aujourd'hui, nous avons souvent eu des litiges entre le responsable de club en disant « Oui, c'est mon actuelle, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. » Et on a souvent vu des gens s'embrouillent comme ça. Dans ce passeport sportif, nous avons un emplacement qui est publié qu'on appelle le transfert de club. Donc si moi j'ai un élève qui est avec moi pendant un certain temps et qui, pour des raisons X et Y, décide d'aller chez quelqu'un d'autre, « Mais en bon père de famille, je ne sais pas pourquoi je vais l'en empêcher. Donc je signerai ce document pour lui dire « Oui, tu aurais l'autorisation pour partir. » Et son nouveau responsable de club signera également pour lui dire « Oui, il va l'avoir cette actuelle est chez moi. » Donc c'est prévu. Donc les acteurs qui ont changé de club à souhait, s'engagent pour le moment que c'est réglé et que c'est fait dans l'ordre, il n'y a pas de prévus. Déjà fixé sur ce starting-block, Denis Mboumba et les siens comptent se mettre au travail afin que la Ligue Provinciale de l'Est d'Ueure retrouve son essor dans le temps.